Aujourd'hui j'ai le mérite de remplacer le rat pour la matinée il a fait un grand grand un grand shabbat hier à Baruch HaShem un grand marathon non mais on m'a dit que ça s'est très bien passé mais il a donné sa nechema à Baruch HaShem Karagil moi je connais le Puget mais on aurait bien aimé mais Baruch HaShem en tout cas c'était très très bien Baruch HaShem donc du coup ce matin il ne fait pas le ratio mais Baruch HaShem on retrouvera les deux nous attachés donc très rapidement on va commencer comme ça donc aujourd'hui on est le 19 mars donc dimanche 19 mars d'accord donc Yom Rishod 21 à Adar donc on est sorti pour prochain de Pourim dans TaShem on va pas tarder à arriver dans Pessar donc on va essayer de faire un lien entre Pourim et Pessar justement et j'ai trouvé un lien qu'on a étudié une fois avec mon ami ici et j'aimerais revenir là dessus parce que c'est très très intéressant par rapport à pourquoi est-ce que en réalité on va voir que Pourim s'était préparé avec Yosem les fêtes sadiques depuis déjà le depuis déjà Béréchit d'accord c'est à dire que dans la page de Mikes déjà on a un lien qui va être Pourim mais Pourim pourquoi pour préparer en vérité Pessar dans TaShem c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble juste avant ça de savoir comment on va vous attaché à mettre en rentrée dans le mois de Chodesh donc Shabbat prochain c'est Shabbat HaChodesh donc c'est quoi Shabbat HaChodesh c'est quand c'est le Shabbat qui précède donc Rosh Chodesh Nisan quand vous savez très bien Rosh Chodesh Nisan c'est quoi ? C'est dans la Torah Chodesh Azeh Lachem Rosh Chodeshim Rishon Hu Lachem le Chodesh Hashanah d'accord on sait très bien qu'il y a quatre Rosh Hashanah dans l'année d'accord donc il y a Tichri qu'on connaît tous d'accord mais un des quatre c'est C'est Tavkha c'est Rosh Chodesh Nisan d'accord Rosh Chodesh Lachem et c'est par rapport à lui donc Rosh Chodesh Lachem et c'est aussi pour les Moadim qu'on va voir donc par rapport à ce Chodesh là il y a une mitzvah à Milamoufrah une mitzvah qui est extrêmement importante pourquoi importante parce qu'elle est unique et la bracha qu'on va faire elle est unique aussi comme vous savez très bien il y a Birkata et la note qu'on va devoir faire avec Hachem donc on a l'habitude pour ceux qui ne le savent pas donc je vous dis là puisqu'apparemment on est en live je n'ai pas enregistré là donc par rapport à donc on est en live donc je le dis ici on a l'habitude de le faire pour Hachem tous ensemble on part avec le Rav après l'atphila en général on finit l'atphila vers 8h 8h15 il fait le shiur et tout après le shiur on s'en va il faut aller en dehors de la ville d'accord et là bas on fait donc ce qu'on appelle Birkata et la note donc on est une dizaine comme ça il y a selon Benichra il y a pas mal de choses à faire des Yatsan tous les niens de cette bracha là c'est de faire quoi c'est de séparer malheureusement les âmes qui sont coincées dans le tzomer dans les végétaux donc notamment dans les arbres d'accord pour en faire quoi pour les libérer les Nechamot c'est tellement important ce qu'on appelle les Birurim c'est ce façon de séparer les âmes tellement important que le Benichraï HaKadosh il te dit que c'est cette Benichraï c'est pas l'Allah Kha mais je le dis quand même Benichraï HaKadosh il te dit faut pas le faire pendant Shabbat pourquoi il dit parce qu'on avait les yeux pour voir on verrait Mamache qu'on est en train de séparer les âmes de l'arbre lui-même ça veut dire quoi ça veut dire que c'est quoi Borea c'est que Mamache on va séparer d'accord on va faire un tri d'accord donc il dit il serait à dire de ne pas le faire pendant Shabbat Allah Kha le ma'asé on peut le faire pendant Shabbat cette année là nous ça tombe donc Rosh Hodesh c'est bien de le faire parce qu'ils arrivent dans les mitzvot il fait ça rapidement donc en général on fera ça à Rosh Hodesh si maintenant on voit que Rosh Hodesh on aura du mal à voir beaucoup de monde parce qu'il y a aussi rien de Ravadrat Mellert donc d'être nombreux donc cet Hachem si on peut pas le faire mardi donc pas sur mardi là mardi prochain ce sera au Shodesh alors on fera certainement comme on le fait tous les ans un dimanche parce qu'il y a beaucoup de français qui ne travaillent pas donc du coup on pourra faire ça il faut savoir que les femmes aussi doivent faire cette brachala d'accord et il est bon aussi d'amener les enfants qui sont en âge de comprendre de les amener aussi d'accord donc c'est quelque chose d'important dommage de rater cette brachala parce qu'elle est l'unique quand est-ce qu'on peut faire cette brachala on peut la faire uniquement pendant le mois de Nisan Bedi Abad qui pourrait que sur raison il va devoir voyager dans le sud dans l'hémisphère sud par exemple en Argentine par exemple et là-bas on va rentrer dans l'hiver donc il risque de rater la mitzvah d'accord donc il pourra le faire pendant le mois de Hadar voire dans le mois d'hier d'accord du moment il y a que des fleurs qui sont enfin l'Europe des fleurs soit encore sur l'arbre très bien donc ça c'était juste pour un petit peu Nagdama au niveau de l'Alaha et maintenant on va rentrer dans le Hachem dans le lien de donc comme je l'ai dit tout à l'heure le lien de Purim et Pessah d'accord qui sont liés et surtout avec les quatre vers de vin d'accord on sait très bien qu'on doit avoir les quatre vers de vin pour la Géoula on va essayer de comprendre pourquoi et comment il y a des allusions dans la Torah c'est ce qui nous apporte aujourd'hui donc pour revenir à ça je reviens dans la pochette de Miketz donc c'est dans le livre de Bereshit dans le livre de Bereshit là bas on voit donc on est dans toute l'histoire donc de donc il y a eu la famille donc les frères de Youssef sont revenus en Egypte d'accord pour faire quoi pour récupérer de quoi manger pour son père etc il les a fait il les a traités d'espions il les a fait revenir plusieurs fois etc on va voir qu'ils a fait revenir d'Afka un nombre de fois très spécifique on va essayer de comprendre pourquoi et à un moment donné quand ils sont revenus avec Benjamin qu'est-ce qu'il leur dit quelque chose qui est assez particulier il a dit bon maintenant une fois qu'il a vu Benjamin il a dit bon maintenant ce qu'on va faire on va vous allez rester là et on va faire un micheté on va manger ensemble d'accord et on va manger et on va boire et quand on regarde dans les mots c'est quand même important parce qu'il nous dit comme ça attends juste un instant je vous retrouve voilà il nous dit comme ça en gros qu'est-ce qu'il a fait donc il leur a fait servir des portions donc de manger à chacun d'accord de poser devant eux d'accord et qu'est-ce qu'il a fait pour Benjamin il a donné 5 fois plus de portions qu'il a donné à ses frères d'accord et enfin qu'est-ce qu'ils ont fait ils vurent et ils s'enivraient avec lui donc qu'est-ce qu'ils ont fait on parle de encore qu'on comprenne bien ce que je veux dire on parle de Yosef HaTzadik celui qui a le nom de Tzadik il n'a pas beaucoup dans le monde d'accord Yosef HaTzadik c'est un des rares qu'on appelle Tzadik d'accord avec Shimon HaTzadik et 2-3 autres rares sont les gens à qui on donne l'hommage le Shem de Tzadik qu'est-ce qu'un Tzadik il va boire et s'enivrer et manger qu'est-ce qu'a la Torah de nous dire que Yosef HaTzadik et Sefra qui sont que des Tzadikim Yihouda, Réhu, Benyami tout le monde ensemble à Shergad tout le monde ensemble qu'est-ce qu'ils ont fait c'est super le top du top les Tzadikim qu'est-ce qu'ils font ben ils boivent et ils mangent qu'à s'enivrer c'est une sacrée image si on s'arrête là c'est une sacrée image des Tzadikim je sais pas tu vas me dis moi ils ont fait un divré Torah ils ont ils ont ils ont ils ont ils ont fait tomber la Lashir HaTzadik il y a quelque chose d'intéressant qui nous parle c'est qu'on parle de Tzadikim on parle pas d'Achir HaTzadik, on parle d'Achir Benyarakov c'est pas de qui est-ce qu'on parle ici ce qui est intéressant c'est de se devoir d'ailleurs en dessous le Rashi et il dit pourquoi ils ont compris quoi les frères de Yosef quand ils ont vu ça il dit attend 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 s'il veut nous enivrer on connait le secret nous Shaya yin yiknas yotzesod il croit qu'il nous a dit qu'on était des espions donc en vérité il veut nous faire boire pour voir le maître de nous on a pas peur de son test on va boire et il va voir qu'on est des mommages des gens bien et qu'on est venu pour ça ce qu'il dit c'est Rashi d'accord et il dit Rashi il rajoute aussi pourquoi est-ce qu'on insiste sur ça parce que Davka il a fait exprès de servir 5 fois plus à manger à Benyamin plutôt qu'à ses frères pour voir s'ils avaient encore de la haine comme quand Yerakov il a donné à Yosef il a donné des plus beaux habits etc on a vu que la haine des frères qui a commencé à s'installer tu fais des différences entre les frères ils voulaient voir s'ils avaient gardé la même haine ou s'ils avaient fait des chevaux là dessus c'est pour ça qu'il y a un ils voulaient les enivrer deux ils voulaient les tester en donnant plus à Benyamin qu'aux autres pour voir bon on voit qu'ils ont passé le test comme il se doit parce qu'ils ont vraiment travaillé sur eux ils ont fait des chevaux par rapport à ça maintenant on va essayer de voir les attachés ensemble ça va être un petit peu long enfin un petit peu long bon presque une petite heure mais on va essayer de développer ça comme il se doit il dit comme ça 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 ils sont venus à la deuxième fois donc ils sont montés une première fois en Egypte d'accord on sait très bien pour aller chercher à manger ils sont repartis d'accord parce que Yosef il leur a dit vous avez encore un petit frère revenez avec le petit frère donc ils sont revenus une deuxième fois avec le frère donc Yachad et Benyamin d'accord mais ils croient les seoudats de Yosef Shébal khou shatou veyayid veyish tikru imo donc ils sont venus ils ont commencé à boire et à manger comme on vient de le voir dans le en direct dans la paracha kifishikatu quand c'est marqué là bas veyayish etanashim betta Yosef veykhule veykhule simu lahem simu lahem veyish tu veyish kirou donc ils ont bu et ils sont enivrés imo avec lui ça c'est la première introduction qu'on fait les khoras ici il se pose la question Fridman il se pose la question comme ça il dit attends il fallait d'avoir c'est très étonnant ce qu'on voit ici pourquoi il dit Shéken mara wa Yosef qu'est-ce qu'il a vu Yosef dans tout ça Shaya tzadik yasodolam lish shatiyayin lish shikru et eterah vayishabatim allo shatiyayin lish khoras il le khoras d'avoir mes megunet il dit comme ça il dit maintenant le fait de boire de l'alcool comme ça c'est quelque chose qui est pas Shaya tzadik yasodolam comme on vient de le voir d'accord et beprat à ce moment là il faut pas oublier que Yaakov lui il croit qu'Yosef pour le moment il a été bouffé par une dette sauvage donc comment toi tu t'appelles Yosef tzadik comment tu peux prendre le temps de vouloir faire un festin avec tes frères t'es content t'as vu ta vie bienvenue on sait que là il a commencé à avoir des larmes qui commencent à lui tomber parce qu'il a vu son petit frère donc son vrai frère d'accord son vrai frère donc de la même mère et du même père il va bénigner en face de lui il est extrêmement heureux donc il veut faire un festin d'accord mais n'oublie pas que t'es un tzadik et que ton père lui croit que t'es niftar parce que tes frères ils t'ont dit ils pensent que t'es niftar donc quand tu peux t'enivrer et faire un festin alors que ton père il a encore pris le deuil sur lui il est encore en grand ça il est encore en grand sauvage la deuxième chose qui se pose c'est pourquoi est-ce qu'il était aussi en tête à Yosef de vouloir dire à ses frères revenez une deuxième fois et revenez cette fois-ci avec Yosef question il dit tu es passé par là on sait que toi ton père il a pris ça fait des années que tu es en Egypte ça fait des années que ton père il a gardé le deuil il n'arrive pas à passer de son deuil et qu'est-ce que tu es en train de faire tu es en train de le mettre en deuxième pied dans la tombe son petit dernier qui est Benyamin tu es en train de dire à tes frères tu sais quoi on va faire un peu plus de tsar à mon père on va prendre Benyamin quelque chose qui est lumouvan dans la façon de faire quelque chose qui n'est pas normal pourquoi c'est pas normal ? parce que si tu veux te dévoiler alors fais le vite tu sais ton père il est mal dis à tes frères regardez je suis Yosef ramenez moi mon petit frère ramenez moi mon père avec moi Annie Yosef pourquoi tu fais tout ce tas à lire pourquoi tu fais je fais un peu de tsar va reviens va reviens va reviens qu'est-ce que ça veut nous enseigner tout ça et là c'est évident qu'on est obligé de se dire que si Yosef a fait ça c'est qu'il avait une intention qui était extrêmement profonde et c'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble donc maintenant pour essayer de comprendre tout ça on va faire ça on va mettre de côté et on va essayer de faire une petite préface enfin on va revenir sur une petite agdama d'accord en revenant un peu plus haut dans la création du monde et qu'est-ce qu'il nous dit ici le Riyakadosh il nous dit comme ça c'est vrai que dans le Midrash Rabbah qu'est-ce qu'il nous dit là-bas la terre elle était quoi elle était comment on dit en français d'accord c'est quoi elle était de néant on va dire d'accord et il nous dit là-bas le Riyakadosh c'est vrai c'est arraché aussi sur place qui est ramené par le Riyakadosh d'une façon profonde il dit que la Torah nous dit c'est pour nous dire qu'on nous a fait un Riyakadosh à la création du monde déjà on savait qu'il allait y avoir des galouyot qu'il allait y avoir des je ne sais pas comment on dit des galouyot des exils des exils des exils il va y avoir différents exils le premier exil c'est Tohu c'est quoi ? c'est Babel ensuite Vavau c'est quoi ? c'est Madai c'est-à-dire donc Paras ensuite c'est marqué quoi ? Ve Khocher on sait très bien que Khocher c'est Yavan c'est la Grèce et ensuite c'est quoi ? Al Penetheum d'accord ? Penetheum c'est sur les abîmes d'accord ? c'est Galoute et c'est la Galoute qu'on vit ce qu'aujourd'hui d'accord ? donc en gros là-bas dans Bereshit quand on nous parle de la terre on dit qu'elle est Tohu Vavau Rocher Vapenetheum d'accord ? donc il y avait plein on remplit de ténèbres elle était donc en gros elle était faite de néant d'accord ? là on dit c'est quoi ce néant-là ? c'est quoi cette ténèbre-là ? c'est quoi cette noirceur-là ? c'est tout simplement les quatre Galouyot les quatre exils d'accord ? qui sont Babel, Madai, Yavan et Rom enfin Edom Chouel Harikadosh il continue à poser une deuxième question Mada, Alo, Iskiru et Chaza, Abemidrash et Galut Mitzrayim il dit maintenant t'es bien gentil tu me parles des exils je veux bien le Harikadosh il dit je te parle des exils mais quel est l'exil le plus grand ? celui qui nous a fait plus de mal ? c'est l'exil de Mitzrayim on est parti carrément en esclavage là-bas ça a duré 210 ans on a fini il laissé notre peau on est monté à 49 degrés de Touma alors tu me rappelles tu dis que la Torah dans son fort intérieur déjà elle te parle là-bas des quatre Galouyot mais la principale qui est Mitzrayim elle n'en parle pas il n'y a pas de rémès avec ça il répond sur lui-même il dit et donc il va répondre là-bas à cette Kouchia là et comment il répond ? il dit non il dit en vérité la Galouyot Mitzrayim elle était tellement grande qu'en elle-même elle comportait déjà les quatre autres c'est-à-dire que c'est la plus grosse c'est-à-dire que les quatre autres Galouyot elles étaient incluses en vérité dans la Galouyot Mitzrayim elle n'est pas rappelée parce qu'en vérité elle est déjà inclue en vérité elle est déjà inclue dans ces quatre-là en vérité les quatre-là font partie aussi intégrante de la Galouyot Mitzrayim tout ça c'est un seul et même programme la chronologie des quatre exils celle de Mitzrayim c'est la dernière ? non non c'est la première parce que c'est avant même qu'on devienne un peuple c'est la première justement c'est pour ça qu'on ne la rappelle pas parce qu'en vérité elle en vérité je vais faire une petite parenthèse qui n'a pas vraiment à avoir accès mais qui va nous faire comprendre ça c'est qu'aujourd'hui il n'y a pas une guerre qui se passe Dieu nous en préserve y compris de nos jours avec la guerre des séjours la guerre de ce qu'il y a avec nos voisins qui nous adorent etc. les pigouim et même nous-mêmes au niveau du Prat au niveau de chacun au niveau particulier il n'y a pas une mauvaise épreuve qui nous arrive si ce n'est pas à cause de quoi si ce n'est pas à cause de quoi de la faute du Egalazav par achat de la semaine d'accord ? on a fait la faute du Vaudor malheureusement je dis bien on parce qu'on n'était pas parmi eux parmi les 600 000 âmes comme on a fait la fête du Vaudor Kajboukou il voulait nous effacer de son livre il voulait nous terminer bon c'est très bien M. Rabbeinu il a dit non tu enlèves ce peuple-là alors moi aussi tu me fasses de ta Torah bon il y a une discussion entre les deux sauf que je l'avais on est encore ici Kajboukoukou il a bien voulu nous nous laisser faire Teshuvah mais malgré tout il faut payer d'accord ? c'est qu'il y a des choses à réparer et la réparation comment elle se fait pour qu'elle soit plus douce jusqu'à aujourd'hui chacun d'entre nous quand on a des épreuves quand on a les guerres quand il y a un pogrom on participe encore au ticou on a la réparation de la faute du Vaudor ça veut dire quoi ? c'est-à-dire qu'on a été même là c'est pareil chaque fois qu'on a une galoute d'accord ? on a payé aussi la galoute misré parce que la galoute misré ça aurait dû être 400 ans ça aurait dû être encore beaucoup plus terrible que ce que c'était déjà on était sortis parce qu'on était déjà arrivé à 49ème à Porte de Touma encore un petit peu ces filles de là-bas on était perdus donc à Porte de Touma il était obligé de nous sortir de là-bas d'accord ? mais Zorani Touya un niveau malheur comme ce qu'on va lire Zatashem dans la Gada c'est moi et pas un ange moi-même c'est moi que mon bras fort je vous ai sortis de là mais je vous ai sortis c'est aussi un prix je vous ai sortis avant mais comme je vous ai sortis avant et bien je vais vous mettre d'autres galouillotes donc d'autres exils qui vont venir plus tard pour payer le fait que vous n'avez pas resté le temps qu'il aurait fallu rester c'est pour ça qu'on a eu deux galouillotes et c'est pour ça que comme le ticou n'est pas fini c'est qu'aujourd'hui on a les dhommes et bien au Kachem on a les Shemalim qui se sont accumulés à eux pour finir les attachés parce qu'ils mènent à Mashiach mais on va essayer de comprendre maintenant donc là on a pris le Midash Rabah avec le Hari Kadosh maintenant on va amener le Khida Kadosh le Khida lui qu'est-ce qu'il vient de nous enseigner ici le Khida est donc il reprend les mots du Hari Kadosh il dit il y a un remèze à ça c'est vrai que c'est pas marqué dans la Torah mais il y a quand même une allusion comment on va la trouver l'allusion c'est marqué dans quoi ? c'est pas dans le Marquis d'Alba dans le livre de Bereshit vous êtes avec moi ou je suis tout seul ? il y a des gens avec moi qu'est-ce qu'il nous dit ici le Khida Kadosh il dit c'est vrai que le Tau Vavo etc c'était par rapport au Khad Galuyot et ça c'est un remèze dans Bereshit mais il dit le Khida Kadosh mais moi je te dis il y a aussi un remèze qu'on va retrouver aussi même dans le livre de Shemot il dit comment ? Ve'ele Shemot Bene Israël Abayim Mitzrayimah il dit voilà donc on commence le livre de Shemot donc le deuxième livre de la Torah c'est marqué et voici donc les noms des peuples qui sont enfin des tribus qui sont arrivés donc en Mitzrayim et comment c'est marqué ? Ba'im Mitzrayimah ma c'est Ba'im il dit rachetez votre Ba'im c'est Bet, Aleph, Yud, Mem c'est-à-dire Bavel, Edom, Yavan, Vemadaï il dit même quand ils sont il y a un remèze quand ils sont descendus en disant en train de faire un lien avec Mitzrayim d'accord ? je répète le passage Ve'ele Shemot et voici les noms des Bnei Israël Abayim Mitzrayimah qui sont montés en enfin qui sont descendus en Egypte donc qui est descendu en Egypte et bien pour Ba'im pour te dire c'est Ba'im pour nous faire comprendre qu'il y avait un lien entre les deux très bien il y en a dit il y en a dit il y avait un quartier et je vous ai pris pour vous dire la même chose je vous ai sorti je vous ai délivré je vous ai pris pour vous dire quoi ? comme on sait tous quatre les Shemot donc quatre façons de parler pour nous dire il y a quatre Galouyot il y a quatre Géoula d'accord ? il y a quatre exil et il y a quatre façons d'être délivré donc à chaque fois des quatre mots donc Ve'oteti Ve'itsalti Ve'galti c'est pour nous faire comprendre qu'à chaque fois il utilisait un verbe pour dire je vous ai sorti de quoi ? de Bavey je vous ai sorti de Yavad je vous ai sorti donc de Edom mais Shalkar dit l'Anouk Hazal les Shetot Arbako maintenant comme ça arrive dans ce qui nous intéresse dans Pessah il dit effectivement c'est pour ça qu'on et c'est pour ça que maintenant on se rappelle pourquoi on boit les fameux quatre verres de vin dans la Gada c'est pas pour rien c'est pas pour s'enivrer on commence à comprendre pourquoi on commence à faire le lien maintenant en train de se rappeler pourquoi on boit les quatre verres de vin pour chacun des verres c'est parce qu'on a été sauvé des quatre Galouyot ok il dit mais attends 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 je comprends pas t'es en train de me dire on parle de Pessah mais Pessah c'est de quoi c'est qu'on parle dans la Gada ? on parle de Bavelle ? on parle de Madaï ? on parle de Edom ? on parle de Yavad ? non on te parle de quoi ? à un tel point qu'on doit même jouer le jeu de mettre le petit baluchon machin laisser la porte tout ouverte faire comme si on doit même faire un peu d'acteur taper à la porte qui tu es je suis le juif machin qui vient qu'on doit faire etc c'est le pain du pauvre qu'on a eu donc tu vois bien on ne parle que d'Egypte qu'a rapport tu dis dans les quatre Kossot ? avec la Madaï ? et là-bas quatre verbes qui ont été utilisés par rapport aux quatre Giyoula ? très bien mais ça n'a rien à voir avec la choucroute entre guillemets ma keshire ici ma keshire ou la les filles à amour les elles mais on va maintenant que l'on comprend que c'est pour nous réveiller un peu il nous dit comme ça qu'est ce qu'il nous dit ici ? il dit non mais non grâce aux khidats on dit oui mais c'est vrai mais rappelle toi que maintenant chacune de ces quatre Géluyot elle fait partie de Mitzraim donc quand on parle de Yavad quand on fait Chanukah on va mettre en enfer Yitzed Mitzraim quand on fait Pourim on fait Yitzed Mitzraim quand on fait même quand on fait Tisha Béav d'accord Tisha Béav c'est quoi ? c'est par rapport aussi par rapport à Edom et par rapport à Yavan qui nous ont cassé les deux vêtements là aussi on a il y a aussi Yitzed Mitzraim à ce moment-là d'ailleurs on le dit Yatsa no me mitraim d'accord ? parce qu'on commençait ma nishtana ala ila d'accord ? c'est ce qu'on va dire ce que les enfants lisent d'accord ? qu'est-ce qui nous différencie cette nuit-là avec les autres nuits ? si on regarde bien à Tisha Béav il y a une autre chose il y a aussi un manishtana qu'on lit mais qui est totalement à four qu'est-ce qu'il y a quelque chose différent aujourd'hui où on est assis par terre et où on pleure que normalement on chante à Kadach Bokou pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on ne doit pas manger d'habitude on fait des louanges et là-bas il y a tout un manishtana pourquoi ? pour nous faire comprendre qu'un il n'y est le long Il nous dit comme ça Et c'est aussi pour ça qu'on comprend maintenant Maintenant, pourquoi est-ce un bon minagre d'inviter de préparer le cinquième coste, qu'on laisse à la fin, qu'on appelle le coste d'Eliu à Navi, d'accord ? Parce que ce cinquième coste-là, il est invité aussi pour Yedzhet Mishraim, Mamash, qui est invité la vraie Yedzhet Mishraim. Parce que comme on sait très bien que le mot de Nisan, qui vient du mot Nisim, donc les miracles, on sait très bien que c'est un mot qui est le plus propice aux Attachem pour la venue du Mashiach. On sait qu'il va naître les Attachem, normalement, inné à Tsharbeav, mais la Géoula, Sofit, elle doit se faire exactement comme Yedzhet Mishraim, comme la sortie d'Egypte, c'est-à-dire que normalement, au mot de Nisan, on est propice aux Attachem, cette année j'espère, aux Attachem devant le Mashiach. Mais il y a un mot de l'Obel, il va rajouter encore quatre choses, il dit, si on regarde bien la Torah, on va voir qu'il y a quatre Yeridah en Egypte, quatre fois ils sont descendus en Egypte, il va les énumérer pour qu'on se rappelle. Mais là-dessous, Mishraim, Arba, ils sont descendus quatre fois, les Shabbatimes sont descendus quatre fois en Egypte, ils sont remontés quatre fois en Israël. Là aussi, quatre fois, on revient, rappelez-vous ce qu'on a dit au tout début, qu'on n'oublie pas, pourquoi tout ce travail d'aller et de venir. Si t'es Yosef, t'as peur de ton père depuis des années, fais venir tout le monde. Si t'as fait en quatre fois, c'est pour nous enseigner quelque chose. Et il nous dit qu'on s'appelle un mot de l'Obel. La première fois qu'ils sont descendus en Egypte, c'est fait pourquoi ? C'était envoyé par Jacob pour manger, il y avait la famille en Israël, ils ont dit, allez en Egypte, ramenez-moi de la Devunas et ramenez-moi à manger du blé. Ils sont sortis de là-bas pour aller chercher Benjamin. La deuxième fois qu'ils ont fait Yardoum et Mitzrayim et Binyamin. Ils sont redescendus la deuxième fois maintenant, mais cette fois-ci avec Binyamin. C'est ce qu'on a vu dans la parachaise de Miquetz. Ils sont sortis maintenant avec Binyamin pour sortir maintenant chercher Yaakov. La première fois qu'ils sont descendus tout seuls, ils sont revenus chercher Binyamin. La deuxième fois qu'ils sont revenus à Binyamin, ils sont partis prendre Yaakov. La troisième fois qu'ils sont descendus avec Yaakov. Quand Yaakov est mort, on dit, hop, on va à Chèvron et on va enterrer Yaakov à Chèvron. Donc ils sont repartis en Egypte. Et qu'est-ce qu'on a vu ? Après on va dans le mot de Shemot. Donc, qu'il y a les Gvourato et tout ça. Et pourquoi ils ont fait ça ? Et pourquoi ils sont redescendus ? Maintenant, tu as vu ton frère. Il n'y a plus la famine. Il a vu que c'était le bon frère, il est content. T'as vu Yaakov, tout le monde est content, on s'est embrassé. On s'embrasse, tout le monde sait. Maintenant, ton père est mort. On va dans où ? On va enterrer en Eretzrelle. Donc tout le monde retourne en Eretzrelle pour enterrer Yaakov. Pourquoi tu vas rester en Egypte ? Qu'est-ce que tu vas obtenir en Galoute ? T'es venu, tu as enterré ton père. T'as fait ton tikoun. Toute la famille s'est rassemblée. Reste en Eretzrelle. Qu'est-ce que tu retournes en Egypte ? Pourquoi tu vas faire en Egypte ? Tout s'est arrêté. C'est ce qu'il dit ici, l'amour de Belz ? Regardez ce qu'il dit. Ils ont vu les tzadikim, que c'est nos pères, nos avotes de Chim. Ils ont vu qu'on est obligés de retourner, nous. Pourquoi on est obligés de retourner ? Parce que si on ne retourne pas, on ne pourra pas finir le tikoun du Shaïboud. Il y a un Shaïboud à faire. Il y a un esclavage à faire. On doit y retourner. Pourquoi ? Je vous rappelle qu'à ce moment-là, il n'y a pas encore de Shaïboud. Ils ont vu qu'il va y avoir un Shaïboud. Il va y avoir quoi ? Un esclavage obligatoire. A cause de cet esclavage qu'il doit y avoir, il reste en Eretzrelle. Il changeait tous les plans divins. Qu'est-ce qu'il a dit qu'il doit y avoir un Shaïboud ? C'est ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a fait ? Quand il a fait l'alliance avec Abraham, avec nous, ce qu'on appelle l'alliance des morceaux. Là-bas, il a dit qu'il y a un peuple qui va sortir de toi. Mais sache qu'ils vont partir en Shaïboud, etc. Vous savez toute l'histoire. Donc, on n'a pas réécrit l'histoire. L'histoire, elle est. Il y a une gzara, une gzara. Ils sont retournés en Egypte. Pourquoi ? Sachant pertinemment qu'ils allaient avoir le Shaïboud. C'est ce qu'ils ont fait. Et la dernière fois où ils sont sortis, on a dit qu'ils sont rentrés. Et la dernière fois où ils sont sortis, c'est quand ? Ils sont rentrés pour le Shaïboud. Quand tout le peuple est sorti, tout le peuple est sorti, tout le monde est sorti d'Egypte. Donc, c'est la sortie d'Egypte qu'on connaît aujourd'hui. On a dit que le peuple est un peuple, et 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 le peuple est un peuple. Tout le monde nous enseigne tout simplement quoi ? La Torah et la Torah nous enseignez quoi ? On a chaque fois les deux-parts. Mais on a aussi les deux-parts. Donc pourquoi est-ce qu'on a besoin de savoir ça ? Il répond maintenant, l'amour de Belz, il continue. Iné, l'ébdé n'éraboté nous, chez ma assé avot, si éman abanib, comme on sait très bien, les actions de nos pères, d'accord, ce sont un siman, un signe pour les enfants, d'accord, et ça c'est quelque chose qui est important, pourquoi est-ce que le livre de Berichit nous a été donné, parce qu'on s'appelle le livre de Avot, le livre, tout le livre de Berichit, le livre de Avot, pourquoi, on voit comment on doit se comporter et comment on ne doit pas se comporter, d'accord, C'est ce qu'il nous dit ici, c'est avot, si éman abanib, comme ils ont fait les avot, de bien, on doit se comporter, comme ils ont fait de moins bien, comme ce qui s'est passé avec le Dora Pelaga, le Dora Maboul, etc., comme ça, nous, on ne doit pas faire, donc tout le livre de Avot, d'accord, c'est Berichit, comme on a aussi les pirkés avot, c'est les mishnah qui viennent nous enseigner comment voir les bonnes midotes, comment on doit se comporter dans ce monde-là, tout le livre de Berichit, c'est aussi de nous donner ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, très bien. Il nous dit donc comme ça, D'accord, donc quand on regarde maintenant, On revient avec la deuxième sortie d'Egypte, d'accord, on a dit que la première descendue en Egypte, d'accord, c'est quoi, la première Yerida, c'était quoi, quand les Israels, pardon, quand les Shabbatis sont descendus pour aller chercher à manger, ils sont descendus sans Binyamin, donc la deuxième fois, ils sont descendus avec Binyamin, donc on va, si on parle de la deuxième, donc c'est celle de Binyamin, et on a dit que la deuxième, elle est Keneged qui ? C'est la première, c'est Bavé, la deuxième, c'est Keneged, Madaï, Madaï, c'est quoi, c'est Perse, donc c'est quoi, c'est la fête de Pourim, on est en train de faire le lien maintenant, Ma question entre Binyamin et Pourim, on est en train de voir, Pourquoi maintenant, Yosef, d'Afkai, il a demandé ce que Binyamin, son frère, il dit, je veux que Binyamin vienne, la deuxième fois, je veux que Binyamin, d'Afkai, il vienne, pas mon père, Binyamin uniquement, Pourquoi ? Parce que le ticoune, il devait se faire, à travers Binyamin, d'accord ? Pourquoi Binyamin ? Je pense qu'ils vont parler, on va peut-être, de voyer un petit peu, mais on sait très bien que Binyamin, c'est Mordechai, il est descendu de qui ? C'est le chef de Binyamin, et pourquoi Dafk à Binyamin ? Quel rapport avec Binyamin ? Parce qu'on sait très bien que quand ils sont revenus de là-bas, Binyamin, il n'était pas encore né, qu'est-ce qui s'est procédé devant Esav, cette fois, il s'est fait un qui-trou dans les yeux, tout le monde s'est procédé devant Esav, d'accord ? Y compris Yarakov et ses enfants, par rapport à ça, il y a Amgam qui a été fait, Binyamin, lui, il s'est... Amgam a un défaut, un défaut, qui s'est créé, ça veut dire quoi ? C'est vrai qu'Yosef, il dit, même moi, je ne peux pas faire le ticoune, le seul qui peut faire le ticoune, qui ne sait pas abaisser devant Esav, c'est Binyamin. On sait très bien qu'Aman, c'est un descendant d'Amalek, qui est un descendant lui-même de qui ? De Esav. Il dit, pour contrer Esav, il faut quelqu'un qui ne sait pas, qui ne sait pas, qui ne sait pas, qui ne sait pas, qui ne sait pas prostiner devant lui, qui est sans défaut par rapport à ça. Le seul qui peut faire ça, c'est Binyamin. Donc quand il a fait redescendre Binyamin d'Afka une deuxième fois, seul, il dit, parce que le premier, quand vous êtes descendu, vous êtes venu pour faire le ticoune de Bavelle. Très bien. Quand Binyamin va revenir, vous êtes en train de faire le ticoune de Madaï. Et pour ça, j'ai besoin d'Afka de Binyamin et personne d'autre, parce que c'est lui qui va être le Chorèche, qui va être la racine de toute la délivrance d'Afka de Madaï. Jusqu'à être roi. Jusqu'à ? Et trois. Et trois ? Et trois. Jusqu'à être roi. Parce que Shaoui était roi et était de Binyamin aussi. D'accord. On va en parler de ça aussi par rapport à la Megillah. Je sais pas. Yosef, il y a là, je n'ai pas le Godec d'oucha. Je n'ai pas le Binyamin, il n'y a pas de sortie possible de Madaï. C'est pas possible, c'est mort. S'il n'y a pas de Binyamin, c'est mort. Jusqu'à être roi et là, il y a des mordechai, comme on le sait très bien. Jusqu'à, chez Zahra, mordechai à Yehudi. Qu'est-ce qu'il a eu le mérite ? Il a eu Mordechai Yehudi, je sais quoi. comme on le sait, au même chote du son, au même sceint même à l'âme. Quand il y a un boulot, il y a un boulot, il y a une boulot. il y a un boulot, il y a un boulot, comme on l'a vu. Très bien. Et comment est-ce qu'on a vu ? Nous avons encore une nouvelle parasha. Quatre parasha. Dans la vie de la boulot, de quoi est-ce qu'on parle ? Les gens nous donnent aux gens qui ont des chalifotes et les chalifotes et les chalifotes nous donnent 300 kessifs c'est vrai que comme ça vous savez très bien que quand Yosef il a eu ses frères il leur a donné à tous des belles tuniques pour qu'ils puissent rentrer chez eux etc avec de l'argent avec les ânes qui étaient pleins d'or et d'argent et d'aromates et tout ça d'accord et on voit qu'est-ce qu'il a donné à Benjamin il a donné à eux une seule tunique et qu'est-ce qu'il a donné à Benjamin donc 300 300 pièces et 5 habits différents 5 tuniques différentes la Gemara dans Megillah il dit c'est un problème il dit c'est quoi il dit Yosef pourquoi il a fait une différence Yosef purée tu viens de passer ça toi t'as reçu encore une fois on l'a dit au début mais on répète encore une fois t'as reçu la haine de tes frères à cause de ça parce qu'il y a a priori une différence quand Yaakov il a donné il t'a donné à toi Yosef il t'a différencé par rapport à ses autres frères les autres n'ont pas compris que c'était par rapport à des tycoonimes qu'il fallait faire donc c'était des réparations spirituelles donc c'est pour ça qu'il fallait que tu sois différencé des frères mais les frères eux ils sont restés dans une haine parce qu'ils n'ont pas compris ça il faut qu'on fasse la même bêtise l'agmara pose la question il leur aura fait un examen de vous voilà c'est ce qu'on a dit déjà tout à l'heure on a dit déjà le fait qu'il leur a donné même au fait de manger 5 portions on a dit déjà qu'ils ne sont pas tombés donc si c'est pas ça c'est que ces 5 chélifotes on va les retrouver quelque part ça peut amener encore la lajouzie des frères l'agmara a donné une explication il dit parce que je vais te donner il dit comme ça Yosef a tzadik l'agmara a fait la réponse aussi il a dit pourquoi il a vu que dans ce b'yamin là il y aura un jour un de ses fils qui va sortir qui va s'appeler Mordechai et donc qui aura besoin de ces 5 chélifotes il dit pourquoi la fameuse chanson qu'on a chantée et qu'est-ce que c'est marqué c'est marqué quoi il y a 5 mots qui ont été utilisés dans ma Megillah c'est pas ça ces 5 mots là c'est quoi qui s'est présenté devant le roi c'est quoi ces 5 mots qu'on vient de chanter ici c'est quoi c'est les 5 chélifotes qu'on t'est donné en amont par Yosef a tzadik quand il a donné les 5 chélifotes les hâtis de la vôtre tu auras besoin d'être devant un roi et devant ce roi là tu auras besoin de 5 éléments ces 5 éléments ces 5 unités que je te donne aujourd'hui sache qu'elles vont t'accompagner plus tard tout ça c'est pour préparer les nests de Pourim regardez la grandeur maintenant on comprend qui c'est Yosef a tzadik tu crois qu'il était il était en train de te préparer et d'Africa c'est pas pour rien qu'à Pourim on doit boire d'Africa du vin et rien d'autre parce que c'est en réponse et c'est pour ça qu'on dit shayayin ikhnas yotse sod masesod sod c'est la au niveau des sfirot c'est la sfirah du tzadik d'Africa de Yosef a tzadik justement d'accord c'est le Yesod d'accord pourquoi pourquoi est-ce qu'on je vais pas perdre le fil excuse-moi pourquoi ça parce qu'en réalité le Yayin d'accord c'est le Yayin c'est 70 c'est le Sod 70 aussi c'est le secret de la Torah c'est que tout ça tu peux rentrer que dans les liens du secret de la Torah et Yosef a tzadik c'est ce qu'il a vu il a vu dans War Kodesh il a dit il va y avoir des problèmes qu'on est obligé d'être métakènes aujourd'hui mes frères et moi on est obligé de faire le tzikoun ayom il a fait comme ça tous les tzikounimes et maintenant on comprend qui c'est Yosef a tzadik alors c'est vrai dans le pshat dans le sens propre et simple des choses il est tzadik parce que la fille de Putifar elle voulait coucher avec lui il vaillait à nos il s'est barré il a préféré faire de la prison il s'est pas plaint etc ok c'est vrai que c'est la tzikou de Rah Makhvoa c'est évident mais c'est beaucoup plus profond que ça Yosef a tzik il n'a pas été au dessus de ses frères ou même au dessus de son père comme on a vu que la lune et le soleil et les étoiles sont prostanées devant lui quoi Yosef a tzadik Yacob Yacob et sa femme ils vont se prostaner devant leur fils qu'est-ce que ça veut dire ça c'est la kafranou où est-ce que vous avez on est au delà de ça ce n'est pas au part dommage du vrai tzadik de la génération c'est qu'Yesodolam c'est que le tzadik c'est le fondement du monde c'est lui qui tient le monde ce sont les tzadikim qui sont cachés aujourd'hui les 36 tzadikim que l'on a s'ils ne sont pas là le monde il s'écroule d'accord comme un immeuble comment il tient un immeuble il tient parce qu'il y a le bassiste qu'on appelle Yesod d'ailleurs et l'école Yesod c'est quoi l'école Yesod c'est l'école primaire t'as pas fait l'école Yesod t'as pas été bien étudié quand t'étais enfant qu'est-ce que tu vas apprendre après tu n'apprendras rien il faut dire Yesod exactement c'est la base Yesod c'est la base et continue comme ça regardez comme on a dit ils ont bu et ils se sont enivrés il a dit on a fait un mishté donc le premier mishté de Pourim c'était quand ? ça s'est fait en Egypte entre Yesod et ses frères qui a fait le premier mishté si on vous pose la question qui a fait le premier mishté ça s'est pas passé avec Achajverosh ça s'est pas passé avec Mordeca ça s'est pas passé avec nous ça s'appelle le premier mishté c'est pour ceux qui ne comprennent pas ça veut dire le cachet avant la maladie trouve pas qu'elle a de mal à la maqa c'est à dire ils ont fait le premier mishté on doit être sa mère qu'est-ce que sa mère tu es taraste si on prend les mots du rap il dit qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux il est pas là il est là qu'est-ce qu'il dit qu'est-ce que tu veux ton père il est en train de pleurer là-bas en Eretzraël et toi tu es en train de faire un mishté tu es en train de boire et tu es en train de rigoler mais oui mais là on doit être sa mère pourquoi je suis en train de réparer la galoute de Madaï bien sûr qu'on doit être sa mère on fait le mishté comme nous c'est parce qu'on n'a pas le betta migdash c'est une zvara est-ce qu'on a le droit d'être sa mère aujourd'hui il y a des hachamim qui pensent qu'aujourd'hui c'est un sourd d'être sa mère on n'a pas le droit d'être heureux de nos jours pourquoi parce qu'on est en galoute comment tu peux avoir de la simcha il n'a pas son c'est une grande mahluket bien sûr non seulement on doit être sa mère mais plus que ça il nous dit qu'on doit être sa mère il n'y a pas un jour c'est-à-dire que même quand tu es à Tzouv tu ne dois pas être à Tzouv tu dois être des fois tu peux avoir le cœur brisé même ça tu veux être la simcha je veux être sa mère quoi comment je peux avoir le cœur brisé je suis sa mère j'ai le cœur brisé parce que le betta migdash il n'est pas j'ai le cœur brisé parce que je fais tibinu katsa j'ai le cœur brisé parce que malheureusement mon ami et je pense à lui actuellement notre ami Maurice il appelle sa mère donc je suis triste pour lui ça ne m'empêche pas que je suis triste pour lui mais d'être sa mère je suis comme je peux moi je suis le betgozi ça veut dire quoi on peut entendre des mauvaises nouvelles ça n'empêche pas que si on entend des mauvaises que nous on se doit d'être sa mère pourquoi parce que si on entend des mauvaises nouvelles et on vit la mauvaise nouvelle qu'est-ce qui se passe c'est la fin ça s'appelle on donne 100% de nos forces à la citra c'est-à-dire le mauvais côté comme il dit il faut aller à la rembémir je ne le reparle mais je le redis au nom de la rembémir l'avrir qui fait des fois chivorissier en hébreu il a dit c'est pas la faute qui est le plus important comme c'est pas la mitzvah qui est le plus important quand tu fais une mitzvah tu reçois un salaire quand tu fais une averah tu reçois un honesh tu reçois une punition mais t'as payé ou t'as reçu t'as payé t'as fait t'as gagné t'as pas fait quand tu fais une mitzvah avec simcha bon t'as touché ton salaire parce que t'as fait ta mitzvah mais ton salaire l'éhati de laveau il est incommensur t'as même pas idée comme on a vu ce matin un shayolamot t'as même pas idée de ce que ça veut dire le salaire que tu vas voir dans l'éhati de laveau comme t'as pas idée l'oraleine ou quelqu'un qui a fait une faute et qui a kiffé sa faute il a pas idée sur l'honneur de Geyenam pire que le Geyenam c'est pas que l'honneur que tu vas avoir c'est pas que sur l'oraleine ou Dieu nous en préserve sur l'éhati de Geyenam parce que le mec il fait une faute il a trompé sa faim et en plus il kiffe de tromper sa faim même pire que ça il s'en vante non seulement il a fait une faute mais le kiffe qu'il a eu de sa faute là c'est ce qu'il veut l'amener dans le Geyenam le kafakela et on peut même pas imaginer ce que ça veut dire donc on voit bien que la kavana elle est importante je reviens ici pour revenir ici donc on voit pourquoi ici la kavana d'ici des khamim d'avoir fait le michete c'est de quoi ? là même si je suis encore en Angaloute on est en Mitzrayim même si mon père il sait pas encore que je suis vivant même s'il y a tout ça mais là aujourd'hui à l'instant T on souhaite être sa mère donc pour l'instant T pour réparer Pessah pardon pour réparer Madaïb donc pour réparer Puri maintenant on boit on chante on est Bessimcha on va dans les mots bon maintenant Puri il est passé donc vous savez très bien donc il a dit Rabat qu'est-ce qu'il dit un homme il est Kaya donc de bois et de c'est-à-dire de bois pendant Puri je sais qu'il ne fasse plus la différence entre on finit on finit on finit avec ça on finit on finit on finit on finit avec ça on finit avec ça on finit on finit tout le gzirah de Amman elle était à cause de quoi ? la vente de Yosef la tzadik parce qu'on dit tout à l'heure aujourd'hui on paye encore même toutes les mille francs qu'on paye aujourd'hui toutes les guerres qu'on paye et malheureusement tous les morts qu'on a aujourd'hui c'est à cause de quoi ? à cause de la guerre qu'ils ont décrété contre Akashbuchou à cause de la faute du Régalazav on a dit pour ne pas payer Bévatahat Akashbuchou dans ses grandes miséricordes il nous fait payer léhat, 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 léhat un petit peu il a dilué la faute pour qu'on puisse l'absorber un peu plus facilement il dit tout ce problème là toutes ces fautes là toutes ces galouyotes là c'est à cause de la vente de Yosef pourquoi ? parce qu'il y a une mauvaise havana une mauvaise compréhension les frères de Yosef ils n'ont pas compris que Yosef c'était vraiment un tzadik qui était vraiment largement au-dessus de ses frères par rapport à ça en tout cas de ce côté là chacun avait sa place le roi c'est Yehuda Réuvet c'était le Béhord chacun il a sa place chacun il avait la Kéouna c'était pour les Lévi chacun il est dehors sa place mais Yosef c'est lui le tzadik et on lui doit lui donner son tzadik c'est un tzadik comme ici on a notre ami Saint Lévi il y a un tien quand le Kéouna il monte on se doute on ne doit pas le Kéouna va monter eux ils montent et nous on est 18 ils sont deux et toujours les mêmes qui montent t'as pas compris c'est leur dû ouais non c'est bon de me lever c'est leur dû comme c'est son dû de Kéouna comme c'est son dû de monter Lévi et si on comprend pas ça alors on n'a rien compris mais ce qui nous mouvane pour nous ce qui est compréhensé pour nous c'est normal le Kéouna doit monter mais les frères n'ont pas compris ça ils ont fait une erreur et ils ont rendu leur frère parce qu'il y a une mauvaise Havana ils ont eu de l'Akinot qu'il ne fallait pas avoir et deux là on comprend une chose ça vient de moi je sais pas ce que ça vaut c'est peut-être zéro ce que je dis là mais ce que je comprends ici c'est qu'en réalité si on ne travaille pas sur l'hémidote on peut tout casser quand même tu peux être intéressé quand même tu peux apprendre tout ce livre tout ce qu'il y a derrière nous ne travaille pas sur l'hémidote et c'est quoi l'hémidote ce qu'on a dit tout à l'heure c'est le yesot c'est les fondements c'est la base tu ne travailles pas sur tes bases ça ne sert à rien quelqu'un qui est toléreux qui étudie la Torah sa Torah serait une Torah de colère même s'il serait érudit il serait une Torah de colère quelqu'un qui est radin il peut étudier toutes les lois de Maasère mais s'il est radin il ne travaille pas sur quelqu'un de sa note il restera radin mais tu as appris les lois du Maasère pourquoi tu ne le fais pas ? je ne peux pas c'est contre ma nature mais justement tu travailles contre ta nature tu parles de Hanava tu étudies du Moussa pourquoi tu ne l'appliques pas ? c'est pas rien que des Sipourim c'est bien les Sipourim mais les Takhlesque les Marasé qu'est-ce que tu fais ? toute cette histoire elle est belle c'est sympathique mais on comprend pourquoi on arrive à la Gada parce qu'on sait que la Gada finalement c'est quoi ? c'est quand on fait de la Gada vous avez compris d'où on a arrivé parce qu'on a fini la Gada c'est quoi ? finalement c'est le Sikoum c'est la conclusion en réalité de toutes les galères qu'on a passées et y compris ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui c'est celle de l'Edom et si elle n'est pas finie c'est que le Tikkun elle n'a pas terminé c'est que la Kina qu'on a eu en vendant le YSF elle n'est pas vraiment finie parce que sinon on aurait fini le Tikkun si on n'a pas fini le Tikkun c'est que la Kina elle est encore là si on n'a pas le Beta Mikdash c'est que la N de nos prochains elle est encore présente sinon on aurait le deuxième Beta Mikdash si on n'a pas le Beta Mikdash c'est que l'Avodazar elle est encore présente aujourd'hui la Beta Mikdash c'est vrai c'est pas comme les BD Parham où on avait un PC et on est dans pour ça non mais télévision ça s'appelle télévision c'est Mekhila je vais peut-être choquer certains mais c'est une forme d'Avodazara ceux qui me regardent excusez-moi mais c'est une réalité et comme on le sait combien de temps on peut rester devant un livre de Torah sans se fatiguer on y a un livre de Torah au bout d'un quart d'heure vingt minutes les yeux commencent à se fermer une demi-heure on baille au bout d'une heure il n'y a plus personne quand on est devant la télé on peut regarder un film ou une sidrale pendant une heure il y a des sidrates qui font maintenant une derrière l'autre épisode 1, épisode 2 le mec qui me fait je me suis fait un kiff j'ai regardé comment s'appelle le truc là Bauer là j'ai regardé la sidrale entière je suis resté vingt heures devant la télé je n'ai pas lâché le truc et en plus t'en es fier et rien qu'à moi t'as dit me dire ça et t'en es fier mais non mais pour te dire comment on peut je ne juge personne chacun il fait son niveau mais je suis en train de dire qu'on est capable de rester vingt heures devant la télé des fois on est crevé va dormir non mais je vends devant la télé mais non t'es pas t'entendu t'es en train d'être t'offès par cette Avodazara qui te prend de ton sommeil et demain que tu te lèves pour la télé il n'y a personne c'est pas Khabal ça t'as fatigué tes yeux t'as fatigué tes tétés t'as peut-être vu des choses qu'il ne fallait pas voir c'est pas Khabal ça et en réalité on ne comprend pas ça et même on ne comprend pas parce qu'on ne comprend pas le message de Dekha Khabim d'accord tout ce qu'ils ont fait nos pères on doit le prendre comme un signe pour nous et s'ils ont fait des erreurs on doit prendre de leurs erreurs pour ne pas faire la même erreur on finit avec ça il dit comme ça je ne sais pas j'ai fini et voilà et pourquoi regardez même si encore une fois les gens qui se posent des questions qu'est-ce qu'il a sué à parler de Pourim parce qu'on a dit que c'était un lien de Pourim pour arriver à Pessah mais si on veut faire Pessah il faut qu'on ait compris Pourim parce que pour sortir de Madaï et sortir d'Egypte il faut être sorti de Bavelle vraiment être sorti de Madaï vraiment être sorti de Yavan vraiment être sorti de de Edom vraiment donc ça veut dire quoi comment est-ce que comment est-ce que je peux sortir de Galut Mitzraïm écoute ça Egal comment je peux sortir de Mamache d'Egypte c'est vers quoi sortir on va faire encore une fois on va manger chacun avec son minag chacun avec son le Marocain il fait ce qu'il a l'habitude et on est content comment t'as fini t'as chanté quoi combien vous étiez il y a que ça qui t'intéresse mais si on a compris comment on doit sortir on a compris on a essayé de comprendre que si quelqu'un il reste dans le sport c'est le principal la télé c'est le principal t'es pas sorti de Yavan Yavan c'était quoi ils ont voulu nous héléniser c'est-à-dire quoi d'abord ce qui est important c'est d'abord les études la Torah ça viendra après tu comprends il faut être ton diplôme sans diplôme tu vois mais t'as pas compris t'as pas compris on peut faire les deux on a dit pas le Rabbi lui-même il a étudié à la fois le Khol à la fois le Kodesh on peut faire les deux mais sache ce qui est le Tafel ce qui est le Hikar le Hikar c'est la Torah le Tafel c'est le reste le reste c'est un peu un peu de mathématiques un peu d'anglais tu t'en sortiras dans ta vie ne crois pas au prochain tu t'en sortiras très très bien aucun problème mais si tu mets ça en priorité alors t'es resté Yavan si tu as le cul du score tu veux être bodybuilder comme ça fais du sport moi-même j'en fais du sport fais du sport pour être bien pour être au prochain il faut être bien dans son gouffre quelqu'un est bien dans son gouffre il est bien dans son esprit mais t'en fais une navodezard que chaque jour tu vas y avoir tous les jours tu vas porter des poids des muscles qui sont gros comme ça mais pourquoi faire tu ressembles à qui à un spartiate mais t'es pas sorti mais on rigole ouvrez les yeux c'est ce qui se passe dehors quand on s'abrit au dernier écrit mais tu ressembles à quoi à Edom c'est quoi aujourd'hui c'est quoi la mode c'est le monde de Edom donc on voit bien on veut faire on veut faire la Gada on veut sortir d'Egypte mais que dans les mots tu as fait quoi tu travailles sur ça les Kramid nous disent comment tu veux sortir d'Egypte tu veux faire ta vraie Gada c'est mon message voilà je vais faire me redire maintenant j'en ai fini tu veux sortir tu veux sortir tu veux sortir d'Egypte le message que je puisse vous donner si je peux me permettre essaie de sortir déjà de Babel c'est quoi Babel on a détruit le Bétamigdash pourquoi Sinat Rhinam Avodazara Giloui Arayot fais attention à tes yeux fais attention à ta Avodazara on a dit c'est la télé maintenant on a sorti de Madaï c'est quoi Madaï ils sont mais c'est tout casher qu'est-ce que tu veux Yordechai arrête d'être trop juif toi ils ont fait un effort tout est cachère tout est la méadrine qu'est-ce que tu veux vers nous on a dit hier Shabbat c'était quoi le but vous rappelez ce qu'on a vu hier on a dit que tout le but c'était de les enivrer pour les ramener les femmes nues et les amener à les faire fauter avec Zerah et Batala on a vu hier parce que c'est pas le sujet du jour on a vu qu'il y a l'élite etc on a vu des contes très précis tu te rappelles ou pas il y a égal d'accord on a vu ça Shabbat c'est vrai que tout le ignat c'était quoi c'était de nous faire boire et manger ensemble mais chacun sa place mieux que ça pour les goyms je ne sais pas s'il y a les goyms qui nous regardent mais c'est marqué dans la Torah dans la barachat qu'on a vu dans Miquet si on la reprend dans Miquet c'est le même c'est intéressant de le relire qu'est-ce qui s'est marqué avant ça les égyptiens ont séparé les hébreux et ont mangé à côté parce que pour les égyptiens c'est une abomination pour un égyptien donc un goy de manger du pain avec un hébreu avec un juif pour un goy c'est une abomination de manger donc ils se sont séparés c'est marqué dans la Torah les égyptiens se sont mis à part et Youssef a dit qu'il en a profité de s'asseoir avec ses frères et boire du vin à ce moment-là pourquoi ? parce qu'il est le Miquet il n'a pas fait la même erreur tu n'as pas appris que Youssef a dit que ça lui il sait parce que c'est ce petit frère de Youssef Abad Rabin Yamin il a vu qu'il a on a dit encore qu'est-ce qu'il a fait Youssef ? Youssef il a commencé à boire il s'est enivré quand ? quand ils se sont séparés des égyptiens c'est marqué dans la Torah les fourrages ils sont séparés mais moi on est entre juifs on est entre frères mais on peut boire et manger et s'amuser ensemble pourquoi ? parce qu'on ne va pas dire des bêtises il n'y a pas d'où les loutes il doit d'Hachem qu'on comprenne si on veut rentrer dans ce pésar-là il doit d'Hachem c'est sûr le chamez il faut le chercher c'est sûr qu'il faut grapper au plafond il ne faut pas le faire mais on connait tous nos femmes on va tous grapper au plafond à enlever les toiles d'aradie et les machins qu'il n'y ait pas de chamez mais bon c'est pas on va se fatiguer à chercher à descendre tous les livres les machins c'est bien tu fais un effort tu fais le ménage de printemps c'est très bien mais le principal c'est quoi ? le chamez qui est en nous ça c'est connu c'est la Réa Kadache le chamez qui est en toi mais le chamez qui ne commence pas à Pessah le chamez qui commence dans chacune de tes fêtes là d'accord et chacune de ces fêtes là qui est en elle de la galoute c'est là où il y a le chamez et c'est là que tu dois l'enlever le chamez qui est en galoute de Babel le chamez qui est en Yavan c'est la galoute de quoi qui englobe les quelques galouillotes peut-être Hachem qu'on passe un mot à mon Pessah Kachar Vessama vous êtes Hachem et j'espère que ça vous accueille Hazzak Baro